Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion, les lades, la Réunion, les lades, la Réunion, les lades On revient, on reste dans les livres et cette fois-ci on va parler de du fantastique puisque de toute façon ça fait partie aussi de l'imaginaire On voit ça dans Culture et Patrimoine Alors la question, bonsoir Gaëlle Guitton Bonsoir Gilles Quand on parle de fantastique, d'abord comment on définit le fantastique dans tout ce qui est livre ? Fantastique on va dire c'est la création d'un imaginaire Quand un auteur crée un imaginaire qui pourrait être plausible ou pas Fantastique on l'a vu avec les quatre fantastiques puisqu'on a parlé de tout ce qui est super héros De Marvel, ça c'est aussi fantastique ou pas ? C'est du fantastique aussi mais dans la littérature on est plus sur des héros ordinaires Tout ce qui est autour de ce qu'on appelle par exemple la Reine des Leiges Ce qui est autour de... C'est du fantastique aussi, fantaisie fantastique Du pirate des Caraïbes Oui Autour de... Bon, les séries après, Girolines avec Harry Potter Oui Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones Oui Ça c'est les... Voilà, c'est du fantastique au sens large en fait Après il y a souvent du sous-genre dans la science-fiction Et oui, il catégorise un peu les romans comme dystopie, uchronie, anticipation, post-apocalyptique, héroïque fantaisie Voilà, il y a tout plein de sous-genres Ça reste du fantastique, ça reste de la science-fiction Mais voilà Si pour ceux qui ont vu le film Jupiter par exemple Oui, avec Channing Tatum En tout cas ça a marqué Gaëlle Guiton Oui, non j'aime beaucoup Channing Tatum, c'est pour ça Et justement, quand on regarde aujourd'hui, quand on parle de fantastique C'est-à-dire qu'on âge tellement dedans Tout le monde âge toujours un petit peu de fantastique Oui, c'est vrai Au cinéma, avec la 3D Si on parle d'Avatar par exemple Oui, c'est vrai C'est quelque chose qui était... Bon, ça a mis 4 ans, il a mis 4 ans à faire ce film Un très beau film James Cameron James Cameron a mis 4 ans à faire ce film D'ailleurs je crois qu'il a mis 4 ans aussi à faire Titanic Là, ça a été un film vraiment magnifique Les décors, les effets spéciaux On s'y croit en fait Dans le fantastique, moi ce que j'adore Que ce soit un réalisateur ou un auteur C'est qu'on s'y croit en fait On est à fond dedans Ça nous berce dans d'autres choses On n'a qu'un rêve, c'est d'aller vivre sur Pandora Oui Ou la planète Mars ou plusieurs endroits Oui, Pandora où il y a deux soleils déjà Oui, d'accord Donc on gagnerait plus à faire du chauffe-eau solaire Aujourd'hui, le lecteur, c'est ce qu'il aime le plus ? C'est pouvoir voyager ? Je pense que oui Oui Le fantastique, là parce que de toute façon Aujourd'hui je voulais parler de la littérature jeunesse Je pense que le fantastique science-fiction A apporté, on va dire A fédéré beaucoup plus de lecteurs au niveau jeunesse Au niveau ado Parce qu'on était souvent dans des romans de gna gna Et les auteurs, donc certains auteurs se sont lancés dans le marché Et vraiment, il y a eu une effusion Surtout après Divergente, Hunger Games Sur la littérature jeunesse Qui a apporté beaucoup plus de lecteurs Alors la question aujourd'hui C'est de se dire que les jeunes ont besoin C'est-à-dire qu'on a passé l'époque du croque-mitaine On a passé l'époque du loup Qui ont servi à faire peur On est vraiment arrivé Avec les jeux vidéo surtout A basculer dans quelque chose J'allais dire de l'univers Oui Et surtout qu'en plus Souvent dans ces romans-là Le héros a l'âge de celui qui lit C'est un adolescent Un adolescent certes qui sauve parfois le monde Mais le lecteur adolescent peut s'y reconnaître Peut rêver d'être en fait ce héros Parce qu'il ne rêve pas d'être un héros Ou Superman Ou Superman oui Le monde de Narnia Oui Je n'ai pas vu le Je préférais Harry Potter D'accord Il y a aussi ce jeune homme Qui découvre qu'il a du sang Il a le sang divin J'ai oublié du livre et du film d'ailleurs Mais c'est tout ce qui est fantastique Aujourd'hui c'est quelque chose Où les gens aiment se jeter dedans Oui Je pense que oui Il y a un besoin Oui de s'évader De partir ailleurs De voir autre chose De s'identifier Si c'est possible Donc oui oui Le fantastique pour moi C'est du tout Si c'est bien fait Si l'auteur me Pour moi en tout cas L'auteur me prend par la main Il m'emmène dans son univers Je dis oui super Après voilà Il y a des romans fantastiques Qui peuvent mettre mal à l'aise Des romans fantastiques Oui à la piênde Mais voilà C'est un marché Qui marche en fait Qui attire beaucoup de lecteurs Il y a en plus Il y a même des salons du livre Spécials, fantastiques Ou dystopie Voilà parce que c'est Game of Thrones aussi Ça a apporté beaucoup plus de lecteurs Des gens qui ont regardé la série Moi je suis fan de la série Et qui ont eu envie de lire le livre Outlander aussi C'est une vieille saga Et qui est passée à la télé Et les gens ont eu envie de lire le livre aussi Et puis il y a des scènes animées Comme Dinatopia Comme The Autopie Oui De créer un monde fantastique Pour les jeunes Oui L'âge de glace Oui C'est vrai Les Croods Je crois Oui The Croods Je trouvais ça bizarre Mais bon On fait voyager beaucoup Et d'ailleurs aujourd'hui Il y a des films On a l'impression Que c'est des jeux vidéo Ça a été le cas avec Avatar Oui c'est vrai Ça a été le cas avec Les films en 3D par exemple Oui On va de plus en plus Vers ce genre de De films De films Et comment le livre Jeunesse Utilise ce thème Comment véhicule cet imaginaire ? Alors dans les différents livres que j'ai Certains par exemple Les romans j'appelle d'anticipation De post-apocalyptique L'auteur crée un chaos total Dans son film On est autour du Terminator ? Voilà c'est le chaos C'est le chaos Et l'adolescent Le héros Va essayer d'avancer Dans ce chaos Bon je vous laisse deviner L'être humain n'est pas montré De la manière des choses Parce qu'ils ont vraiment Une mauvaise image Et c'est souvent l'ado Qui apporte on va dire L'espoir Qui apporte des réponses Qui cherche Parce qu'il ne veut pas rester Dans cette position Dans cette mauvaise position Et qui en fait Montre un peu Le bon chemin Dans les romans d'anticipation Nous avons après Des romans Un peu plus science-fiction Où souvent les auteurs Abordent des thèmes Très contemporains Mais qui transposent Dans leurs romans De science-fiction On a l'impression Parfois Qu'ils Qui pointent du doigt C'est un besoin Pour aller vers du vraisemblable Pour essayer vraiment De rendre L'imaginaire Le plus réel possible Oui je pense Et puis même Ça me permet aussi De pointer du doigt Certaines choses Qu'ils n'acceptent pas Et ça nous titille un peu Quand on lit le livre On se dit On vit un peu Cette chose là Actuellement Qu'est-ce qu'on pense Et c'est une manière D'aborder De pointer C'est très visible Dans Stargate Avec James Spader Et Kurt Russell Pour ceux qui ont vu le film On passe la porte Des étoiles Et quand on passe la porte On va dans l'imaginaire Oui Et on a six C'est un petit peu Ça je pense aussi Oui c'est ça On passe Oui on passe une porte Et on va dans l'imaginaire Et on voit autre chose Ou quelque chose Qui pourrait ressembler A notre pays Et c'est-à-dire Que souvent c'est exagéré Dans l'imaginaire Et qu'est-ce que fait-on À ce moment-là Mais de toute façon C'est pareil Quand on regarde Les super-héros Il suffit que Que le jeune J'ai oublié son nom Reveille son costume De Spider-Man Oui Pour qu'on Peter Parker Peter Parker Passe dans l'imaginaire Fait basculer Le lecteur Ou le téléspectateur Dans l'imaginaire C'est pareil Pour Johnny Non pour Star J'ai oublié son prénom Pareil Il remet Il met son armure D'acier Donc on passe Superman c'est pareil Carcan Le double visage Voilà C'est la réalité Et la fiction La réalité et la fiction Une position Qui finalement L'un sert l'autre Oui C'est vrai Et dans le livre C'est pareil Non 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 Dans le livre Comme je vous disais Le héros C'est un adolescent Un adolescent Qui a toujours été Bercé On va dire Protégé Et il se retrouve Dans un chaos Il n'y a plus d'adulte Il n'y a plus rien Et il va devoir Faire son chemin Donc non Ce n'est pas la même chose Pour moi Ce sont des héros On va dire ordinaires Qui deviennent extraordinaires Qui montrent la voie Dans ces romans là Ça me fait penser un petit peu A ce film Les animaux extraordinaires Où il suffit juste De libérer les animaux Pour que ça bascule Mais toujours derrière Ce qui rend La chose un peu plus crédible C'est qu'il y a toujours Des gens qui surveillent Oui Oui c'est vrai C'est souvent les adultes Qui surveillent Et qui contrôlent On va dire Qui contrôlent Il y a des seuils A ne pas dépasser C'est dans la dystopie En fait Où on voit que Souvent les ados N'ont pas le droit Un certain type de bonheur Ils sont contrôlés Par les adultes Et ces ados là En fait Veulent casser ce système Et veulent dévoiler La réalité En fait Dans un monde dystopique D'ailleurs si on regarde On va partir des américains Avec Tom Sawyer Oliver Twitt Ces gamins là Si on arrive en métropole Rémi sans famille On a Le gamin Gavroche Des misérables A la réunion Non ratigeant Je veux dire Quand on regarde Cette évolution là Le gamin Il est toujours seul Au départ il est seul Il est sans famille Bien sûr Et après derrière Il y a tout ce qui se met en place Pour que l'ordinaire Que l'ordinaire devient extraordinaire Parce que la générosité Et l'affection Et l'amour Se met en place Oui Puisque l'enfant représente l'espoir D'accord Et dans le livre Dans ces livres là On les retrouve On les retrouve beaucoup Dans tous ces livres Que j'ai pu lire Par vraiment Il y a un certain nombre Mais en tout cas Dans la majorité Que j'ai ramené aujourd'hui L'enfant représente l'espoir D'accord On va essayer D'en montrer quelques-uns Alors je voudrais d'abord Vous présenter celui-là Qui m'a beaucoup marqué Moi quand un livre me marque J'en parle souvent à mon mari derrière Parce que je vis des choses Qui sont assez bouleversantes C'est dry Vous pouvez montrer votre caméra Qui est là D'accord Ici Neil et Jarod Schusterman Donc père et fils Qui ont écrit ce roman D'anticipation post-apocalyptique Et la phrase La phrase d'accroche C'est Avez-vous déjà eu vraiment soif ? Donc nous sommes en Californie Donc c'est un C'est pas vraiment un monde imaginaire C'est tout à fait plausible Il y a la sécheresse Depuis plusieurs semaines Il y a des restrictions L'Etat a fait des restrictions On va juste rappeler Qu'en Californie Que lorsqu'il y a l'été Aux Etats-Unis C'est en Californie Qu'il y a les plus gros incendies Oui Mais ça Ils en parlent aussi Du coup dans le roman Et donc Nous sommes dans un quartier paisible Donc il y a encore de l'eau Dans le robinet Et du jour au lendemain Plus d'eau dans le robinet Alors là Ça commence à Les esprits s'échauffent Les personnes rentrent Dans un désespoir Donc nous en tant que lecteurs On se dit Combien de temps On peut rester sans boire Est-ce que la population A anticipé un peu la chose Sachant que l'Etat A prévenu depuis un moment Qu'il y avait la sécheresse Et on On voit Une adolescente En fait Qui commence à voir Ce qui se passe autour d'elle Des gens qui partent Dans les supérettes Pour vider Et voler de l'eau La violence Au bout de deux jours La violence commence à se profiler Dans ce quartier paisible Et cette adolescente Alissa Va prendre son frère Parce qu'à un moment donné Elle se retrouve seule Sans adulte Et son voisin aussi Qui se retrouve sans adulte Et ils vont essayer De trouver un refuge Donc voilà Un roman Percutant Et assez choquant En fait Parce qu'il nous met face A l'attitude De l'âme humaine Quand il est en plein désespoir Et en tant que lecteur On ne peut pas juger Moi j'étais incapable de juger Parce que je me suis dit Qu'est-ce que j'aurais fait A la place de cette personne C'est vrai On se pose la question En plus On a cette sensation D'avoir soif tout le temps Quand on lit ce roman Parce qu'on voit Plusieurs On se projette C'est pour ça On se projette beaucoup Dans ce roman Qu'est-ce que j'aurais fait A sa place L'auteur fait des arrêts Sur images Sur certaines situations Qui nous mettent Très 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 mal à l'aise Ou jusqu'où les gens Sont prêts A faire Et à subir Pour avoir de l'eau On voit aussi L'effet contraire Les gens qui ont Beaucoup de réserves Qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire Pour troquer de l'eau C'est assez horrible Ça se vit sur plusieurs jours Et voilà C'est vraiment percutant C'est simplement de dire Qu'à partir d'une situation nouvelle Là c'est le manque d'eau Quel est le comportement De chaque individu Face à cette situation Quand on a Ou quand on n'en a pas C'est ça Dans les deux cas L'âme humaine Est parfois très noire C'est ça Il nous met face A la profondeur Voilà A la profondeur noire De l'âme humaine Et nous avons Cette jeune fille Avec les deux Son voisin et son frère Qui vont faire des choix En fait Pour survivre Donc un roman Vraiment que je conseille Je remercie d'ailleurs L'espace culturel Du portail De Saint-Leu Qui m'ont gentiment Prêté le livre Parce que je l'ai lu En e-book Vraiment Petit ou grand Lisez-le Parce que c'est vraiment Petit Je parle plutôt des adolescents Parce qu'il y a quand même Des scènes assez choquantes Mais même grand Lisez-le Parce que vraiment On est face Face à ce qui pourrait nous arriver Voilà J'allais dire On n'est pas à l'abri de ça Voilà Un autre ouvrage Un autre ouvrage Alors je réfléchis Ah bah je vais partir Sur du pur fantastique Heartless Heartless De Marissa Meyer Heartless 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 C'est On va dire Ce que vous voyez ici En fait c'est la reine des cœurs D'Alice au Pays des Merveilles De Lewis Carroll Donc Marissa Meyer A décidé De réécrire En fait D'expliquer Comment la reine des cœurs Est devenue Cette méchante femme Donc dans ce livre Donc on est dans du pur fantastique Dans l'univers De Lewis Carroll Parce qu'elle le maîtrise bien L'auteur On parle de Catherine Catherine Donc avant d'être La reine des cœurs Qui est une femme Enjouée Passionnée Qui rêve d'être La meilleure pâtissière De son royaume Et Mais Ses parents En fait envisagent De la faire marier Avec le roi des cœurs Voilà On sait comment ça se termine Puisqu'on connait Le grand Alice au Pays des Merveilles Mais On ne sait pas comment Elle est devenue La femme La reine des cœurs Et Voilà Un roman passionnant On retrouve les personnages clés De Lewis Carroll Avant qu'ils deviennent Ce qu'ils sont Dans Alice au Pays des Merveilles On découvre une femme passionnée Amoureuse Parce qu'elle tombe amoureuse Du bouffon du roi On sait tous Qu'elle n'a pas terminé Avec le bouffon du roi Mais que s'est-il passé Avec le bouffon du roi On comprend en fait Pourquoi cette expression Coupait lui la tête On comprend aussi Pourquoi elle déteste Les roses blanches Et qu'elle veut toujours Les peindre Donc voilà un roman Où voilà Marissa Meilleur En fait a repris Certains contes Très connus Parce qu'elles s'appellent Les chroniques lunaires Cendrillon Et elle les a retravaillées Là elle a fait Heartless Donc sans cœur Mais avec la reine des cœurs Avant qu'elle devienne La reine des cœurs D'accord Et pour ceux qui ont adoré L'homme au masque de fer C'est le moment de lire ce bouquin Ah bon D'accord Parce que finalement Elle passe d'un état A un autre L'homme au masque de fer C'est que D'avoir deux jumeaux Pour avoir vu le film Avec Gabriel Byrne Avec Gérard Depardieu John Malkovich Et Jeremy Irons D'avoir que finalement Le même visage C'est pas la même chose Et à partir du moment Où on a le masque On change aussi D'une façon ou d'une autre Et c'est pour ça que je disais C'est parce que finalement Elle va passer d'un statut A un autre Et le statut Elle va être le déclencheur De ce qu'elle est De son âme noire Quelque part C'est ça C'est à dire qu'on a tous Cette âme là Après à quel moment On déclenche De ce mauvais côté là Quand on peint Des fleurs D'une autre couleur C'est qu'on essaie vraiment De changer les choses Pour soi Mais bon Ça fait partie Dans tout Un autre Alors Un autre Alors Je vous parlais de héros D'adolescents héros Qui deviennent des héros Là c'est une duologie Ça s'appelle The Rain Rien à voir avec la série Je tiens à préciser Parce qu'il y a une série Sur Netflix Après The Rain Alors je ne sais pas Qui a plagé qui Mais en tout cas Ça ressemble beaucoup A la série Moi j'ai lu le roman Je n'ai pas vu la série Donc en fait Ça veut dire On le traduit comme ça C'est la pluie ? Oui c'est la pluie La plumaire trière Parce que comme là On ne parle pas d'eau Là on parle de l'eau Donc Oui je me suis dit Pourquoi pas changer Oui tout à fait C'est juste pour montrer L'opposition Oui C'est pas l'eau Ou c'est pas d'eau C'est le comportement humain Voilà le comportement humain Donc là nous sommes en Angleterre Pas le pays Le plus ensoleillé du monde Et il pleut De toute façon on voit Le brouillard Oui voilà The fog Voilà Et du coup donc Il pleut Et la pluie devient meufrière En fait elle rentre Dans votre garnisse Mais elle tue les globules rouges Au milieu de ce chaos Nous avons une héroïne Alors la fille la plus En fait ce que j'ai beaucoup aimé Dans ce roman C'est l'héroïne anti-Badass Badass en fait Ce sont les héroïnes casse-cou Qu'on a l'habitude de voir En fait Qu'on rêve d'être Mais là nous avons Ruby 15 ans Qui est une fille populaire Qui est un peu nunuche Qui pense qu'à se faire belle Même quand c'est le chaos total Qui passe son temps Qui veut pas être seule Mais refuse d'être accompagnée De son voisin Parce qu'il est pas populaire Et qu'il c'est un geek Donc en fait Ruby elle a tout Pour être détestable Et pourtant Elle est l'héroïne du roman Comment elle en devient On le voit au fur et à mesure De la duodologie Des deux romans Des deux tomes Et du coup voilà C'est ce que j'ai aimé Nous avons une fille maître hier Et à côté Une héroïne Mais qui est loin d'en être une en fait Qui est une adolescente On va dire pas lambda Mais qui pourrait ressembler A toutes les adolescentes Plus préoccupées Par leur couleur de cheveux Plus préoccupées Parce qu'elle est très préoccupée Par son appareil dentaire Elle se dit Qui c'est qui va m'enlever Mon appareil dentaire Alors que c'est le chaos total Mais elle va penser qu'à elle en fait Et pourtant Elle va sauver D'une manière audite Le monde D'accord Il nous reste une minute J'allais juste dire On va conclure là-dessus On ne peut pas parler De d'autres livres Mais c'est bien de montrer Finalement Quand on voit Que chaque ouvrage Qu'on va regarder Quel que soit Le thème Qu'aborde cet ouvrage C'est de nous révéler A nous-mêmes finalement Oui Parce qu'à chaque fois On se dit Si on avait été à leur place Qu'est-ce qu'on ferait ? C'est ça Mais en tout cas Dans les deux Dry et The Rain Parce que c'est l'opposition On se pose la même question Si on était à leur place Et du coup On a deux héros Deux filles du coup Deux filles populaires Complètement différentes Et pourtant vont avoir Un impact Dans le roman Et c'est ça Qui est intéressant Parce que C'est pour ça Que lire aujourd'hui Est quelque chose De magnifique Parce que C'est un voyage Qu'on fait dans le livre Mais aussi en soi Et je crois que Quelque part La lecture C'est vraiment quelque chose De C'est vraiment de bien Lorsqu'on veut Apprendre ou comprendre C'est ça En tout cas Galiton Merci Merci à vous Toutes ces informations Ça a été un plaisir En tout cas De se revoir Pour parler de ça On se revoit Peut-être pas la semaine prochaine Mais sans doute la semaine d'après On parlera D'autres ouvrages D'autres livres Merci En tout cas Bienvenue dans votre émission Bienvenue dans votre émission Bienvenue dans votre émission La réunion Lélale La réunion Lélane La réunion Lélane Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada